fois que vous aurez votre site shopify en ligne votre site e-commerce va falloir attirer des clients donc dans un premier temps ce qui est très important c'est de miser sur le sio le sio c'est tout simplement le référencement de votre site par rapport à des mots clés par rapport à des méta descriptions ça dans la formation on va bien voir tout ça mais ça c'est très très important de le mettre en place parce que au bout d'un moment ça prend un peu de temps à être activé avec google et autres mais leur et le trafic en fait naturel va rapporter quand même pas mal de clients sont un surcoût de publicité alors bien sûr vous pouvez faire de la publicité pour en ramener mais avec ce référencement sio qui peut être bien réalisé ça va vous ramener du trafic gratuitement via tout simplement google et les autres plateformes qui vous permettent de les moteurs de recherche ensuite ce qui est très important c'est d'être présent sur les réseaux sociaux vous le savez alors suivant les produits vous allez vendre encore plus pour certains mais sachez que vraiment les gens sont connectés directement il ya plus qu'un clic pour arriver sur leur site c'est vraiment on est dans l'univers les gens sont sur les réseaux sociaux donc il y en a plein facebook instagram snapchat même whatsapp tik tok etc vous avez la possibilité de mettre des boutons pour renvoyer vers votre site internet pour vraiment provoquer l'achat une fois qu'il a vu peut-être ben tout simplement votre produit mis en scène il faut également créer un attachement émotionnel à votre marque donc les acheteurs de e-commerce alors maintenant ils sont un peu plus divers mais reste quand même plutôt dans les 15 45 50 ans même si bien sûr ça s'est élargé un peu plus mais donc faut vraiment créer un attachement émotionnel à votre marque avoir un positionnement clair et différencié si vous permettre tout simplement de vous différencier de votre concurrence une stratégie marketing multi canal solide donc aussi bien de la publicité des réseaux sociaux dont je vous ai parlé aussi après même peut-être faire des supports tout simplement de communication un petit peu comme avant des supports de com papier ou des affiches ou faire des partenariats des emailing avoir un contenu de qualité diffusée transversalement donc voilà sur différents vraiment sur différents supports et également avoir un positionnement responsable et des opérations à fort impact social ça pourra tout simplement de donner des un renversement par rapport à une association donc ça ça marche bien ou également bas avec les copac ou voilà vraiment quelque chose ancrée dans le moment qui est par exemple tout ce qui est sur l'écologie même si votre marque n'est pas dedans vous pouvez faire un geste pour ça ça c'est très apprécié des consommateurs qui verront ça et seront voilà que votre marque est ancrée dans l'air du temps voilà quelques points pour attirer les clients et donc Sous-titrage ST' 501